Ombre à ce rendez-vous quotidien sur votre télévision et merci encore pour votre fidélité. Samuel Etofis pourra-t-il justement, au-delà de toutes les recommandations faites par le comité exécutif de la Fédération Camerounaise de Football décidée, de la mise à l'écart ou pas d'Antonio Conceçao aujourd'hui, reconnu comme étant le sélectionneur des lions et non-tables du Cameroun. La fête justement fait grand bruit, les regards sont tournés au moment où nous vous parlons vers la Fédération Camerounaise de Football. Samuel Etofis et toute son équipe pourront-ils justement faire briller la force et le pouvoir de la Fédération Camerounaise de Football quand on sait quand même que l'entrée d'Antonio Conceçao au Cameroun a été quand même émaillée de beaucoup d'inconglutés. Comment comprendre en même temps la réaction de Narcisse Mouelé-Kambi, ministre des Sports et de l'Éducation Physique aujourd'hui ? Madame, Messieurs, on en parlera. Les regards restent bien sûr rivés vers Tinga ce matin. Autre fait et pas de moindre d'ailleurs, on parle encore certainement dans les jours à venir d'un remagnement ministériel. Nouveau gouvernement certainement en vue. Les supputations vont bon train de part et d'autre sur l'étendue du territoire national. Des mouvements quand même sont bien sûr perceptibles. Nous avions choisi bien sûr d'en parler. Et pour certainement finir, que se passe-t-il exactement à la police judiciaire de Bonanjo ici à Douala ? Qui est cet homme qui a été happé et retenu justement par les enquêteurs de la police judiciaire de Bonanjo à Douala ? Tout simplement pour des faits qui ne sont toujours pas avérés, convoqués d'ailleurs par le procureur de la République. Il y est arrivé et le vœu sous-jacent est qu'on souhaiterait bien sûr que sa campagne arrive au plus vite et qu'elle soit interpellée, gardée à vue, afin de ne pas participer à un procès qui aura lieu bien sûr le 23 février de ce mois au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe exactement dans la police judiciaire de Bonanjo ici à Douala ? Et le regard que bon nombre de Cameroun portent sur la justice en général ? Madame, Monsieur, on fera un trait d'union là-dessus et on en parlera. Merci à vous. Installez-vous confortablement. On salue Charles Amembatiu qui est avec nous ce matin. Très fièrement, M. Amembatiu, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour M. Amembatiu, bonjour à tous les téléspectateurs. Je voudrais bien sûr avec vous, d'ailleurs préciser encore qu'il y a matin sur notre antenne, suite à l'évocation d'un chiffre qui a été erroné lors de nos traitements sur notre antenne, parlant de 1,870,000, bien sûr au niveau de la commune de Dibon-Barry. On est revenu sur 1,150,000,000 de francs CFA, juste pour faire la correction, pas pour s'excuser. Il faut qu'on s'entende très bien là-dessus, M. Ambatiu, cher là-même. Oui, on a parlé d'un soupçon. D'un soupçon de détournement. D'un soupçon de détournement. On a rectifié le chiffre de 1,870,000,000, 1,150,000,000. Des enquêtes sont diligentées par des instituts. Et qui, donc, ce n'est pas un tribunal, non, M. Michel Ngadjou. Les enquêtes sont diligentées et on attend les décisions qui seront prises par les instances légales, M. Michel Ngadjou. Et en parlant, pendant que nous y sommes, il faut bien sûr rappeler que nous continuons à mener toutes les enquêtes nécessaires autour, justement, des positions de qui a fait quoi dans l'affaire. Et on continuera, merci, M. Ambatiu, à garder l'œil particulièrement sur la gestion de la commune de Dibombari aujourd'hui, malgré, bien sûr, tout ce qu'on peut bien connaître autour. Isabelle Carozopet, bonjour, madame, et bienvenue ce matin. Bonjour, M. Michel, bonjour aux téléspectateurs. Il paraît qu'après vous hier, évoquant la question, justement, je crois, hier ou avant-hier, la question de l'œuf, ou l'œuf qui coûte 125 francs sur le marché maintenant, il y a eu un levé de bouclier, nous fait-on savoir que les prix seraient au rabais. Est-ce que vous me confirmez ça ? Du tout, même pas. Même pas parce que, hier encore, je me suis retrouvée en train d'acheter des œufs. J'ai pu vous rassurer que la hausse des prix est bel et bien perceptible et même après avoir déboursé 100 francs, aller regarder justement de quel l'œuf il s'agit, c'est-à-dire que les œufs qu'on vendait d'antan à 50 francs, ce sont ces œufs qui coûtent 100 francs, c'est très compliqué. Mais il faut tout de même relever que c'est dans certains endroits, parce qu'il y a des endroits encore dans lesquels, ou alors, on peut trouver des œufs au prix de 75 francs. Par contre, il y a bien d'autres endroits où c'est passé au prix de 100 francs, voire 125. Donc, il y a, on va dire, des prix qui sont pratiqués de façon, pas unilatéralement, mais chacun choisit de fixer son prix à lui, personnellement. Et je crois qu'au fil des temps, ça ne cesse de grimper, c'est-à-dire qu'après tel quartier, vous verrez qu'après quelques jours, sera tel autre quartier. Donc, je crois que, d'estimant, ça commence à être plutôt contagieux. C'est très compliqué. Bon, Bengan Kianji, bonjour. Bonjour, M. Ngachoun Numba. Bonjour à vous, c'est Téléspectateur. J'entre vous ce matin sur un sujet quand même qui est devenu, qui fait de l'actualité. La France décide justement de quitter le Mali enfin. Eh bien, même si la sortie d'Emmanuel Macron autour de la question reste encore un peu mitigée, la France peut-elle vraiment quitter le Mali ? Si vous lisez les mémoires de Pierre Mesmer, il a été au concert chez nous, il avait dit, la France dit partir pour mieux rester. Donc, quitter le Mali, oui, mais s'installer au Niger, au Burkina Faso, et reengager les discussions avec, là il n'appelle plus la jeune, en Guinée-Conakry, ça veut dire que la France est là. Avec un Alassane Ouattara, la France dit partir pour mieux rester. C'est-à-dire que le sommet Union Européenne-Union Afrique vise à, j'allais dire, à encercler le Mali et pour faire, j'allais dire, amener l'opinion publique malienne à commencer les mouvements contre le Simi Goïta et son mouvement. Voilà l'orientation qui est donnée par la France, c'est-à-dire soulèvement populaire contre ce que la France appelle la jeune. Très bien. Donc, elle ne veut pas partir, elle veut rester. Si la France part, elle aura le statut de Portugal, elle ne peut pas accepter ça. Par ailleurs, justement, il faut rappeler que le président ivoirien Alassane Draman Ouattara a fait une petite mise au point quant à la conversation qui aurait fuité sur les réseaux sociaux et qui a été longuement partagée. D'ailleurs, on l'entendait. On entendrait quelqu'un qui, dit-on, ne serait pas Alassane Ouattara en entretien avec une pente du régime malien qui tenterait de tout faire pour renverser l'actuel système en place au Mali pour s'imposer. En tout cas, on verra un peu plus clair dans la situation. Mais il a dit quoi ? Il dit, justement, qu'il y a des personnes qui ont la capacité d'imiter sa voix. J'ai paraphrase, globalement. C'est vrai. Non, là, il est... Ah, d'accord. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on écoute, bien sûr, l'audio, ce n'est pas à nous de confirmer si c'est vrai ou pas. Ça a été authentifié par des sources. Que c'est lui. Bien introduit. Attends, mon devoir. Bonjour à vous, chère dame, et bienvenue ce matin, Gérardine Mafou. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent encore, fidèlement, ce matin. Voilà. On va dire qu'avec vous également, on a toujours la chance, chaque matin, d'avoir des histoires, mais surtout des faits. Et là, il est important qu'on aille de plein pied. Voilà. L'histoire de ce matin est assez embarrassante. Il y a, dont beaucoup de tristesse, d'ailleurs. C'est l'histoire de Seraphim. Seraphim est un jeune médecin de 39 ans qui est marié depuis 5 ans seulement. Depuis son mariage, sa femme n'arrivait pas à concevoir. Il y a eu de sérieux problèmes de conception dans ce couple. Et finalement, lorsque son épouse est tombée enceinte, 6 mois après, elle a fait une fausse couche qui a failli lui coûter la vie dépassée par cette situation. Seraphim s'est rendu un jour à l'église. Alors, c'est quelqu'un qui, spontanément, comme ça, n'y va pas. Mais il s'est rendu un jour à l'église. Et au sortir du culte, il était assis, méditant devant Dieu. Un pasteur s'est approché de lui et lui a demandé qu'est-ce qui se passait. Il lui a raconté les difficultés qu'il avait dans sa famille, avec sa femme qu'il ne concevait pas, et le risque qu'elle avait eu en portant la dernière grossesse. Le pasteur lui a demandé si c'était le premier enfant qu'il perdait. Et il a répondu, oui. Seulement, le pasteur lui a dit, non, malheureusement, ce n'est pas le premier enfant que tu perds. Seraphim était dépassé, il n'a rien compris. Le pasteur lui a dit, va chercher, et quand tu auras trouvé, reviens, on en parlera. Seraphim est rentré, les premiers jouifs, il s'est dit, bon, c'est n'importe quoi. Il a pris le temps de penser, et son histoire l'a ramené 14 ans avant. Il était étudiant en médecine à Dakar au Sénégal. Il est allé dans une banlieue de Dakar pour faire un stage. Et au cours des six mois qu'a duré le stage, il a fait la rencontre d'une jeune fille. Et lorsque son stage s'est terminé, alors qu'il rentrait, la jeune fille lui a dit, en blaguant un jour, j'ai l'impression que je suis enceinte, même si ce n'est pas encore confirmé. Seraphim a mis ça sur le compte des petites folies qu'on fait lorsqu'on fait se séparer. Il a dit à la fille, il n'y a pas de souci, je m'en vais et je reviendrai et on verra ça. Sauf que Seraphim est parti et il n'est plus jamais revenu tel qu'il avait promis à cette jeune fille. Et sous la révélation du pasteur, Seraphim s'est dit qu'il a peut-être commis quelque chose qui le rattrapait. Il a improvisé en voyage sans rien expliquer à son épouse. Il est retourné dans cette petite banlieue Dakaroise. Et là-bas, il a appris par la grand-mère de la fille qu'il s'était avéré effectivement qu'elle soit enceinte, malheureusement, en donnant la vie à leur fille. Elle l'a perdue, la vie. Cette jeune fille est décédée. Et trois ans plus tard, leur petite fille également est décédée. Et la grand-mère de cette jeune fille a raconté qu'elle avait tellement souffert avec la grossesse, qu'elle n'avait pas pu tenir et qu'elle avait dit en décédant que le jeune homme qui l'avait enceinté avait promis de revenir et n'était jamais revenu et qu'il souffrira ce qu'elle a souffert. Donc, il traîne avec lui, on va dire, un karma, une malédiction. Oui, que justement, cette malédiction avait rattrapé son foyer. Il a demandé à la grand-mère de la fille comment faire. Elle a dit d'aller au Cameroun revenir avec son épouse et quelques membres de la famille de son épouse pour que quelque chose soit fait. Sauf que Seraphine, revenu au Cameroun, se demande comment déjà reveler ce genre de choses à son épouse. Il craint pour sa réaction. Et puis, si cette famille avait véritablement gardé une dente contre lui et voulait justement faire quelque chose qu'il ne comprendrait pas contre son épouse, il est embarrassé. Il demande, faut-il y aller ? Faut-il ne pas ? Faut-il révéler les choses telles qu'elles le sont à son épouse ? On va tenter justement ce matin d'avoir nos avis là-dessus, mais surtout laisser aussi les téléspectateurs décider, nous laisser leurs avis et leurs commentaires, mesdames et messieurs. Je commence avec vous, Isabelle Carole-Zoupette. Oui, les femmes, je veux dire, la question de la conception interpelle tout le monde, l'humanité dans la globalité, parce qu'en fait nous avons aussi une mission réelle à assurer la pérennité de l'espèce humaine aujourd'hui. Oui, on veut des enfants, mais quand on se rend compte qu'il y a eu un manquement par le passé, et la solution proposée, on mettra tout quand même pour s'en sortir, Isabelle. Dites-vous. Oui, je crois que l'histoire devrait suffisamment interpeller les hommes qui écoutent, ou encore regardent l'émission ce matin, d'être... Quand on demande aux hommes d'éduquer leur sexe, il s'agit pour eux de pouvoir vraiment être responsables de tout ce qui pourra arriver, parce que dites-vous bien, « Si vous échappez aujourd'hui, à l'avenir, vous payerez forcément le prix. » D'aucuns diront « L'enfer, c'est sur terre, le paradis, c'est sur terre. » Avant d'arriver au ciel, il y a des choses qu'on pourrait déjà payer ici-bas. Je crois qu'il a voulu se débarrasser de cette fille. Il était conscient qu'elle était enceinte, qu'elle était si jeune et tout, mais il l'a abandonnée. Pire encore, il a abandonnée une femme enceinte. Il reconnaît être l'auteur de la grossesse. Si on ne veut pas avoir un enfant, on prend des dispositions pour ne pas avoir cet enfant. Et je suis sûre, quand il allait avec cette fille, il lui disait, « Ma chérie, écoute, vraiment, je t'aime, je veux t'épouser, je veux que tu sois la mère de mes enfants. » C'est pour ça que cette fille, lui, a offert sa période fégonde qui est extrêmement sacrée. Oui, parce qu'il y a des femmes qui ne vous offriront jamais la période fégonde. Mais quand une femme prend sur elle de le faire, alors retenez qu'elle vous aura tout, mais alors tout donner et il faudra en faire bon usage. Il y en a qui ne sont pas conscientes aussi. Il y en a aussi qui ne sont pas conscientes, mais c'est qu'elles sont en période fégonde. Il y en a qui ont des troubles, mais il y en a qui ont des troubles, Isabelle. On n'allait pas le dire, quand même, sur ces antennes, vous savez qu'il y a tellement de personnes qui écoutent ce programme, et vous n'allez pas dire qu'il y a des accidents qui existent quand on parle de grossesse. Il n'y a pas d'accident qui existe. Sinon, comment comprendre qu'une femme qui n'entretienne pas de rapport sexuel ne soit pas enceinte ? Donc, il n'y a pas d'accident. Oui, je dis encore simplement qu'il peut y avoir des troubles au niveau des décomptes. La science au moins ne ment pas là-dessus. Une grossesse sous-entend des rapports sexuels non protégés. Oui. C'est clair. Il y a aussi la procréation assistée. Oui, mais sauf que dans le cas d'espèce, je ne sais pas de ça. Voilà. Donc, je crois que... Vous pensez véritablement que il y a eu un manque d'éducation, si vous voulez, de cette partie génitale pour l'homme, et aujourd'hui, il a payé le prix parce qu'il aurait fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Oui, il a fait des promesses. Non, vous dites qu'il l'a. On ne peut pas affirmer. Il l'aurait. C'est dans le communisme. Il a promis qu'il reviendrait. Il n'a pas tenu, Michel Gatcho. N'allez pas dédouaner cet homme comme tous les hommes ou encore qui passe le temps enceinté des femmes et a changé du numéro de téléphone et a déménagé. Il n'encourageait pas ça, Michel. Oui, 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 oui. Ils sont tellement nombreux. Vous trouvez des mères célibataires un peu partout. Non, le père qu'on a en fait, je ne sais pas. Je l'appelle, ça ne passe pas. Je suis allée chez eux, il n'est plus la belle à déménager. C'est tellement récurrent, ce genre de cloche. Il a promis à cette fille, je reviens à Dakar, je reviendrai au Sénégal pour te voir, voir l'enfant et tout. Il n'est jamais revenu. Et s'il vous plaît, il prend celui d'aller se marier, d'attendre d'avoir un enfant. Non, mais comment c'est possible ? Comment vous pouvez rester, attendre un enfant pour tout l'enfant que vous avez, vous l'avez rejeté, vous l'avez abandonné. Vous n'avez même pas cherché à avoir des nouvelles de cet enfant. C'est irresponsable. C'est sadique, son comportement. Est-ce que ce n'est pas un peu se tirer par les cheveux lorsqu'on s'arrête sur un tel argument ? Je me retourne vers vous rapidement. Jérardine Maffo, lorsqu'on s'arrête sur un tel argument, disons que d'accord, tu as fait une promesse, tu ne l'as pas tenue, et bien désormais, la famille se dit, bon d'accord, comme il nous a dit qu'il venait, il n'est pas venu, maintenant, on lui fera payer le prix. Est-ce normal ? Est-ce raisonnable ? Il faut déjà savoir qu'on ne dit pas on lui fera payer le prix. Puisque la mère, la mère de la fille est décédée aujourd'hui, attend qu'il revienne avec... Elle lui a dit quelque chose, il est en train d'interpréter par rapport à la gravité de l'acte qu'il sait qu'il a posé. Ça suppose par ailleurs que la famille de la fille fait payer le prix, justement, c'est garçon aujourd'hui. Écoutez bien ce que la grand-mère a dit, va chercher ton épouse, quelques membres de sa famille, venez pour qu'il y ait quelque chose qui va être fait. Oui, mais... Elle lui a donné une solution, c'est lui qui se dit que peut-être qu'on veut faire quelque chose de pire à mon épouse. C'est lui qui culpabilise Il n'a même pas... Je ne me déceins... C'est dit qu'un sort qui traîne avec lui un sort, c'est ça ? Je ne me déceins, c'est clair. Je ne me déceins, vous ne savez pas que quand une fille commence à vous dire, c'est comme si j'avais un retard. C'est vous, en tant que médecin, qui veut dire, donne-moi justement... Même si vous n'avez pas pris garde à ça avant, tu saignes d'habitude à quel moment ? Ça se passe comment ? Non, la probabilité est grande. Il faudrait qu'on sache. Quand vous êtes quelqu'un de responsable, vous faites ça. Et puis encore, vous dire à cette fille, voilà les méthodes que tu pouvais... On débarque. On débarque. Bon, il a suivi le réflexe de sa libido, la poussée dans ce dans quoi il est. Maintenant, c'est lui qui craint. On lui a encore rien dit. On lui a donné une solution. Il n'a pas encore exploré. Il commence encore à avoir peur. Il a peur de quoi ? De quelque chose qui est en cours ? Il redoute quoi ? Puisqu'on lui a carrément dit que la jeune fille, en décédant tragiquement, en donnant la vie à leur fille qui elle aussi est décédée, a dit qu'il souffrira ce que j'ai souffert. Et Dieu seul sait l'agonie par laquelle cette fille a dû passer avant de mourir. L'énergie qu'on émet avant de... Le fait de rendre l'âme en disant des choses négatives, ça a une portée sur les gens. Et il en est conscient. Je dis qu'il redoute quelque chose qui va finalement le tuer. C'est quand même difficile. Et puis maintenant, moi j'ai envie de dire quand même aussi aux jeunes filles, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez avant ni d'adam ni d'adam. Vous ne savez pas où il se pose. Il est d'ailleurs en stage. Sa vie, c'est à Dakar. Vous ne savez même pas où il est à Dakar. Il est venu en stage. Vous ne cherchez pas à savoir. Vous vous êtes livré entièrement à cet homme. Il faut également interpeller à la responsabilité des jeunes filles. Et puis les gens... Cet homme dira non, je ne voulais rien construire parce que j'étais là pour mon stage et tout. quand on a des relations sexuelles avec une jeune fille on s'attend à deux chaussures. On ne choque pas une maladie. On lui file une grossesse. D'accord. Si on ne choque pas une maladie, on lui file une grossesse. vous riez par amour de tomber enceinte. Elle a accepté avoir une grossesse de cette âme par amour. C'est par amour qu'elle a fait. C'est par amour du colésir. En encore moment, on a une légère. En encore moment, l'histoire, le monsieur a dit qu'elle a voulu avorter. Pourquoi vous ne voyez que ça? Elle était légère. Elle a pas été s'éloquée. Elle a été naïve. Elle a été naïve parce qu'elle croyait à quelle chose. Vous savez, quand vous avez un jeune homme médecin, c'est là, dit quand même qu'il a un avenir parce que ne riez pas Michel Gatio, c'est assez sérieux. Ça veut dire qu'il maîtrise le corps de la femme. C'est un médecin. C'est-à-dire qu'il est expert sur la question de santé. Je dis bien, la jeune fille a été naïve. Cet homme a été irresponsable et il continue même dans son irresponsabilité parce que quand on regarde l'attitude des Séraphins, il est là face à quelque chose qui va assurément détruire sa vie qui a même déjà commencé à détruire. Il ne voit même pas le drame qu'il y a dans sa vie déjà d'avoir perdu une fille avec qui il a eu un enfant et d'avoir perdu son enfant. Il est en train de spéculer si je dis à mon épouse ou je ne dis pas. Franchement, c'est le pire des irresponsables. Il n'a même pas compris en fait dans quoi il est. Il ne mesure même pas que ça se joue là. Sa vie est en train de se jouer là. Il ne comprend rien. Il est irresponsable depuis la pointe de ses cheveux jusqu'à la plante de ses pieds. D'accord. Franchement. Je m'entends de vous, cher Laman Batchou. Je reviens sur les deux éléments. La fille, à la base, est tombée fort l'amoureuse du jeune médecin en stage. Les deux tourtouros se sont laissés emporter. Ils se sont filés des grossesses en réalité. Lui, il est reparti promettant qu'il devait revenir. Il n'est jamais revenu. Elle, en donnant la naissance, va décéder en promettant que le pire lui arrivera et la famille qui a quiescé celle de la fille justement aujourd'hui et le garçon qui dit traîner avec lui une malédiction. C'est suffisant pour croire une telle histoire, Charles Abel ? Ou le garçon, lui aussi médecin, n'a pas de soucis à concevoir ? M. Michel Ndati, vous avez évalué les dégâts de la Cannes 2021 au Cameroun ? Vous avez évalué ? Vous avez évalué ? Non, c'est là où on arrive à la France. Vous avez évalué les dégâts de la Cannes en termes de l'OCS ? Vous avez évalué le passage des Chinois à Yassa ? Vous avez évalué les dégâts causés par la colonisation dans la zone du sud avec des enfants blancs, métis et tout et comme ça, vous avez évalué dans la mer. La zone de Kribi en ce qui est un peu voilà. M. Michel Ndati, dans toutes les villes où il y a mouvement, on se retrouve à vivre cela. Je ne m'en prends pas aux jeunes garçons. Ce jeune garçon est naïf. Ah bon ? Très naïf. C'est pas de sa faute. Il est naïf. Est-ce que c'est parce que je sais lire que je sais écrire que je sais compter ? Est-ce que c'est parce que je sais compter que je parle bien français ? Non, permettez-moi. Il est naïf. Pourquoi M. Michel Ndati ? Lorsqu'on envoie un enfant à la boutique, la première fois qu'on commissionne un enfant à la boutique, qu'est-ce qu'on lui dit ? Comme tu pars, ne dis pas bonjour à X, tu ne dis bonjour à personne, tu pars, tu payes ce que tu dois payer, tu rentres à la maison. On donne les instructions. Est-ce qu'on a formé cet enfant ? Est-ce que les parents ont préparé cet enfant ? Lorsqu'on envoie un enfant quelque part, on lui enseigne des choses. La parole. Sache que comme tu pars, je ne serai pas avec toi. La parole. Ta parole vaut de l'or et ton silence d'argent. Ne prends pas une promesse. On prépare l'enfant. Cet enfant parle de 25 ans. dans le contexte-ci, beaucoup de parents disaient, vous envoyez vos enfants à 16 ans, il a eu le bac à 15 ans, il faut qu'il a fait une école, on fait croiser le concours, on envoie l'enfant. Qu'est-ce qu'on met dans l'esprit de l'enfant ? Rien. Voilà un enfant qui ne connaît pas à 25 ans l'importance de la parole. La parole donnée, M. Michel Mathieu. Demain à 6 heures, on se voit la parole donnée. Tout chez lui, c'était le jeu. La preuve, il connaissait la maison mais pas la grand-mère. Il connaissait la maison mais pas la famille. Ça veut dire que c'était le jeu de cache-cache. Et dans le jeu de cache-cache, il n'y a aucune responsabilité. Il y a. S'il vous plaît, vous avez eu la parole tout à l'heure, on vous a laissé parler. Il y a. Il n'y a aucune responsabilité. Dans les jeux des gens, où es-tu ? Me vois-y. Il a fait ou pas, il a fait. S'il vous plaît. Nous tous, on a joué dans les fûts, madame. Et pourquoi on jouait dans les fûts ? C'était droit. Ils ont joué. Ce n'était pas l'objectif de se marier. Dans toutes les zones où il y a eu des conflits, il y a eu des grossesses indésirées. Et on s'en plaît chaque jour dans certaines zones où beaucoup à l'ampassent et qu'on sort. Je ne valide pas l'acte. Mais je suis... Je ne valide pas l'acte. Mais je dis, monsieur Michel Gatiot, c'est un stagiaire, c'est un Camerounais qui passe, il n'a aucun membre de sa famille, la jeune fille tombe amoureuse, quelle amoureuse du garçon, quelles sont les garanties. Il n'y a aucune garantie. Monsieur Michel. Est-ce normal qu'en décédant, qu'elle ait proposé M. Michel Gatiot, à l'endroit de cet ordre ? Lorsqu'elle constate à quel moment a-t-elle informé la famille, lorsqu'il est rentré, quand il était encore là, la fille n'a pas pris la peine de le faire. Il a dit qu'il revenait. Donc, M. Michel Gatiot, permettez-moi, moi je suis dans le fait. La fille elle-même n'a pas pris assez au sérieux parce que c'est la raison avant de partir, je tiendrai parce qu'on s'asseye qu'au moins une de mes soeurs, un membre de la famille, une personne soit au courant puisque tu as dit que tu viens, viens prendre l'engagement. C'est rester dans le jeu. Je dis bien encore, beaucoup de filles se retrouvent là parce que c'est le jeu. Le jeu ? Oui, c'est le jeu. Lorsqu'il y a déjà un enfant, s'il vous plaît. Lorsqu'il y a déjà un enfant, il y a un engagement qui doit être pris d'abord par les deux et ensuite, on doit associer un membre de la famille. Elle n'a associé personne. Elle a porté sa colère. Elle se retrouve à dire à sa famille, oui, j'ai connu un gars, c'est un Camerouin. On lui a dit tout ce qu'elle a dit. Elle a subi et à la fin, elle a dit qu'il payera le prix. Est-ce qu'elle-même ne traîne pas avec lui un son ? Non, non, non. Monsieur Michel Gattou. Si ce monsieur avait eu trois femmes, il aurait payé le billet de ces trois femmes et il avait trois membres de la famille de ces femmes. Mais si c'est... Encore là, je dis qu'il a commis une erreur. Ce qu'il aurait dû faire, je le lui dis quand il est déplacé, lorsqu'on lui a dit qu'il se serait courbé, il aurait pris un caillou, la poussière, en disant que tu es témoin de ce qui a été dit. Mon cœur est limpide. Je demande pardon. Parce qu'il ne peut pas avoir accès à la tombe, je demande pardon. Je m'excuse, il prend ce caillou et il rentre avec. Comme je le disais, le bon temps. On aurait géré ce problème. Bon, bon, Ben Gattou, il faut sortir justement le nombre de l'histoire de ce matin. Il y a une responsabilité qui interpelle non seulement la société aujourd'hui, je veux dire les individus, mais surtout les familles. Alors, quel rôle joueraient les familles ici pour pallier aux soucis que présente ce médecin ? Justement, votre question, c'est comme si vous avez lu dans ma pensée. Justement, je ne voudrais pas m'acharner ni sur la fille ni sur le garçon. Parce que, écoutez bien, je le dis depuis au moins 5 ans, le premier principe dans le bien-être social, c'est l'association des sciences exactes et des sciences molles. Lorsqu'on le dit comme ça, vous avez l'impression que c'est des termes rébarbatifs. Pour le cas précis, il faut la médecine d'être une science exacte et l'anthropologie c'est une science molle. Comment associer la médecine de l'anthropologie ? Est-ce que vous savez que le médecin occidentalisé, on ne lui a pas appris qu'il y a des gens qu'on ne peut pas opérer ? Est-ce qu'on lui a appris qu'il y a ces biographies qui sont impatients quand il les aura en face ? Il va lui dire qu'on ne veut pas de maintenir. Je vais me laver. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Donc, effectivement, c'est de la responsabilité des familles. C'est de la responsabilité des familles. Oui, parce que la grande royale c'est encore la femme pour vous dire que chez nous en Afrique la femme est devant. C'est elle qui nous a avertis en disant l'école des blancs où nous envoyons nos enfants elle va faire perdre un nez l'essentiel de ce que nous aimons. Mais on ne garde jamais on ne fait pas allusion à ça. Donc, cet enfant est naïf. Elle a intégré elle a aimé une fille donc elle n'a pas intégré les données anthropologiques. Jean-Lamel vous a dit si dans le Grand Nord à l'extrême Nord il y a des filles tu aimes t'amuser tu peux mourir. Tu ne peux pas prendre la virginité d'une fille comme ça. Il faut le savoir. Or, si on le savait on allait donc jouer moins. C'est-à-dire qu'à 25 ans il n'allait plus être considéré comme un gamin mais là il joue. Moi-même j'ai des enfants qui ont 30 ans ils jouent. Quand je vois ce qu'ils font ils me disent mais attendez cette histoire-là. Et on dit les enfants d'aujourd'hui jouent parce que précisément nous les envoyons à l'école très tôt. Nous quand on allait à l'école on me demandait on demandait de faire la main comme ça. Si ta main ne touche pas l'autre oreille tu n'entres pas à l'école. Donc, ici c'est de la responsabilité de nos familles encadrons nos enfants pour que cela n'arrive pas. Mais maintenant j'ai non commence d'abord à demander pardon. Il y a ce qu'on appelle le cœur le cœur qui est j'allais dire la banque de la conscience ici tu ne savais pas. Et la nature a enregistré que tu ne savais pas. Mais le drame est arrivé la nature enregistré parce qu'on a la nature enregistré les paroles de la fille tu commences à demander pardon tu en parles à ta femme et tu repars tu commences d'abord à demander pardon à ce qui s'est passé mais c'était arrivé par ta naïveté. C'est comme ça que ça s'est fait. Vous savez que monsieur Michel Ngatu il faut dire que il est là en terre étrangère et c'est d'abandonner à tous. Il ne peut pas rentrer il va payer le billet d'avion à combien de personnes. Les éléments importants C'est une punition Monsieur Michel Ngatu c'est des éléments importants on prend la terre lorsque vous vous déplacez lorsqu'on enterre même quelqu'un loin de sa terre natale lorsqu'on a versé on prend la terre de là où on l'enterre c'est très très important lorsque le pape vous le voyez chez les chrétiens arrive lorsqu'il descend de l'avion la première chose il baisse le sol vous ne pouvez rien faire sans la terre tu es poussière tu retourneras poussière je dis s'il avait été là-bas et s'il avait pris conseil avant de partir on lui aurait dit dans cette concession tu prends la terre mais comme il est chrétien et on dit que si tu es sale comme quoi je te rendrai plus blanc que neige qui est rendu brûlée merci merci à vous merci à chacun j'ai l'impression que vous n'êtes pas très d'accord ce matin l'histoire est très interpellative pour ceux qui aiment dire que l'enfant va grandir et venir me chercher oui c'était pas le cas c'est vrai c'est le rapport le rapport le rapport le rapport enseigner la valeur de la parole à vos enfants mon fils sache que le vent qui sort de ta bouche sache que le sang que tu aimais a une portée avant de dire oui pense à ton oui apprenez ça à vos enfants d'accord quand on vous écoute on a l'impression qu'à 25 ans on est si naïf que ça on sort du berceau ou bien qu'on est encore au berceau non mais arrêtons de dire on arrive à 16 ans oui avant de c'est qu'on amener on est subisamment responsable l'enfant c'est quoi on sait ce qu'on fait on peut déjà distinguer ce qui est sucré ce qui est amer ça veut dire qu'on doit être responsable de nos actes donc je crois que ce qu'il faut dire ce matin si on a pu envoyer cet enfant aller étudier ailleurs ça veut dire qu'il y a cette capacité à pouvoir se mouvoir tout seul alors apprendre des responsabilités on voit ce qui se passe à l'âge de la faelle assumez vos actes assumez vos actes quand vous décidez d'enseigner des filles allez jusqu'au bout merci mesdames merci monsieur merci également nos téléspectateurs ce matin qu'est-ce qu'on fait pour cet homme qu'est-ce qu'on lui dit vos commentaires on les attend je m'interroge je m'interroge ce jour sur la question de la grève annoncée par le syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres des parents du Cameroun les instituteurs souffrent dans ce pays à peine ont-ils décidé de rentrer en colère en décritant journée morte nous sommes à l'école mais il n'y a pas cours des menaces fusent de partout des sanctions sont en train d'être administrées aux différents enseignants par le ministre de l'éducation de base sous le fallacieux en guillemets motif absentéisme certains même ont été suspendus littéralement pourquoi pour essayer dit-on de résoudre un problème qui est connu depuis des années dans un préavis de grève adressé au ministre de l'éducation de base le 2 février dernier en même temps que ses homologues de la fonction publique des enseignements secondaires et de l'emploi et de la formation professionnelle le président du syndicat national des instituteurs contractuels et des maîtres des parents a attiré une nouvelle fois l'attention des pouvoirs publics sur le peu d'intérêt qui est donné à la situation administrative et financière de ses membres le syndicat des instituteurs contractuels et des maîtres des parents c'est un sujet contre les négligences dont ils sont victimes de la part des ministères de l'éducation de base et de la fonction publique ils sont allés jusqu'à dire que si l'institutat n'est pas ou n'est plus une priorité pour vous ministère de tutelle que deviendra l'école républicaine comment donc comprendre que les actes d'avancement de ces instituteurs ne sont plus payés ne sont pas payés mais ne sont plus payés ni remis aux intéressés s'est interrogé le président du syndicat les dossiers sont bloqués dans les ministères de tutelle notamment les avancements automatiques qui étaient supposés être virés dans les salaires depuis deux ans rien n'est fait il y a des dossiers qui sont bloqués à la fonction publique pourquoi suivez le regard savez-vous que certains dossiers sont rejetés parce que le ministère de l'éducation de base exige que les enseignants concernés viennent eux-mêmes vous avez des enseignants qui sont en Galamandura vous avez des enseignants qui sont à Ayos vous avez des enseignants qui sont à Garigombo vous avez des instituteurs enseignants qui sont à Poli là-bas dans le nord exigés par les ministères de l'éducation de base que ces enseignants ces instituteurs viennent eux-mêmes reviendra dire qu'ils abandonnent leur salle de classe pour venir suivre les dossiers au ministère rappellent-on donc décentralisation posons-nous la question au ministre savez-vous que beaucoup d'entre ces instituteurs accumulent déjà plus d'avancement non payé tandis que d'autres continuent d'avancer en tant que contractuel alors qu'ils sont déjà fonctionnaires pourquoi le ministre de l'éducation de base et le ministre de la fonction publique et de la réforme administratif ne prennent pas sur eux de traiter avec une diligence en pareil le dossier des instituteurs comment comprendre que plusieurs vagues d'instituteurs recrutés par le mine d'huile et le mine sont à ce jour sans salaire ni rappel pour certains ces instituteurs travaillent dans des conditions misérables et ont été réduits à devenir des mendiants des simples mendiants auprès des parents d'élèves savez-vous que de nombreux enseignants accumulent des arrêtés et décrets d'intégration des allocations familiales des primes de sugestion des aérés de vacations et autres qui jusqu'à ce jour ne sont toujours pas payés monsieur le ministre de l'éducation de base que se passe-t-il question neuf préoccupations sont à retenir dans l'exigence d'avancement et de prise en solde automatique en relevant que seulement 2% des 6 000 instituteurs qui ont été sévrés d'avancement ont pu être satisfaits la dénonciation des recrutements par voie de concours alors que la première phase a monté des grandes limites l'appuyement des aérés de vacations des examens qui ne sont pas toujours payés dans toutes les régions et départements malgré toutes les promesses et dotations budgétaires qui ont été faites jusqu'ici l'appuyement des aérés de salaire des instituts recrutés en 2016 et qui n'ont pas toujours eu leur rappel salario à ce jour la prise en compte de l'ancienneté de recrutement lors de leur recrutement le paiement de la prime de fidélisation dans les régions de l'Est de la Damawa du Nord et de l'extrême Nord qui restent sans suite à cause des dénonciations des malversations survenues dans sa redistribution aux instituteurs le détournement des primes de rendement le paiement d'allocations familiales et enfin le paiement des primes de sugestion sont les points mis à l'ordre du jour par ce syndicat pourquoi le ministère et je termine par là ce targue a dit nous avons été sous le COVID toutes les priorités ont été de régler le COVID toutes les priorités ont été de s'occuper du COVID le COVID a-t-il empêché qu'il y ait un budget qui soit voté en 2020 2021 2022 le COVID a-t-il empêché qu'on puisse s'occuper décemment de ces différents enseignants lorsqu'on sait que 180 milliards ont été répartis à ces différents ministères pour leur permettre d'assurer véritablement leur combat contre le COVID 19 finalement le COVID 19 c'est comme le diable on le met dans toutes les sauces merci pour cette colère on va également se retourner vers les enseignants ce matin qui nous regardent depuis lundi ils ont décrété pas de cours ils sont dans les établissements mais il n'y a pas de cours ils ne dispensent pas de cours ils sont assis aujourd'hui on espère que les hauts communs de l'état en commençant par le président de la république du Cameroun monsieur Paul Biya chef de l'état sur la question justement de ces instituteurs qui portent leur voix à l'attention des Camerounais et même de la communauté internationale aujourd'hui qu'est-ce qui peut justifier que ces derniers n'arrêtent pas de se plaindre sur des faits quand même assez graves on parle bien sûr du non-payement des avancements les avancements qui depuis deux ans ne passent plus et les gens accumulent déjà aujourd'hui deux à trois mois voire quatre à cinq ans d'avancements non payés depuis 2016 depuis 2016 quand même c'est 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 je manque de mots les gens les certains responsables ont dit que le ministre ne va pas traiter les dossiers qui sont antérieurs à sa nomination voilà donc c'est antérieur il n'y a pas de continuité il n'y a pas de continuité c'est incroyable il n'a pas connaissance des dossiers donc chaque ministre qui viendra désormais doit battler ce qui est sous son sur son règne entre guillemets et puis dira bon d'accord j'ai laissé si je n'ai pas fini tant mieux celui qui viendra c'est comme ça le Cameroun ils avaient qu'à recevoir dès qu'on commence par le mépris que l'on peut afficher à l'endroit de ceux qui sont à la base de l'éducation nationale nos instituteurs ceux qu'on appelle les maîtres et les maîtresses d'école primaire parfois publiques moi par exemple c'est les seuls que j'ai connus franchement comment un pays comme l'autre que nous élimons peut choisir de mépriser ce corps de métier à ce niveau pourtant ce sont des personnes que moi je salue particulièrement parce que je vous assure quand vous allez laisser l'enfant à l'école vous voyez simplement vraiment comment ces maîtresses ces maîtresses prennent pour discipliner ces bouts de choses ce n'est vraiment pas évident au primaire parce qu'au secondaire encore on a des personnes un peu plus matures c'est à dire qu'on n'est plus encore à ce stade où on va te rappeler 50 fois à l'enfant il faut t'asseoir ici non cesse de pleurer il y a un moment qui arrive et tout vraiment au primaire le travail ou encore la maîtrise il est double c'est vraiment pas évident et de voir comment ils sont traités avec autant de légèreté entraîne vraiment cette désinvolture même à vouloir enseigner parce qu'il faut le dire malheureusement aujourd'hui dans notre pays quand vous êtes enseignant ça veut dire que vous avez cherché toutes les issues et vous n'avez pas trouvé et vous vous dites ok d'accord j'enseigne d'abord en attendant pourtant ça ne devrait pas être le cas ça doit être considéré comme tout autre métier ça doit être un métier suffisamment noble qui devrait pouvoir nourrir son nombre alors quand on dit qu'on ne gère pas les dossiers d'antan c'est pour dire quoi les dossiers même vraiment qui sont courants ou alors qui datent de sa période justement à cette fonction là est-ce que ces dossiers sont suffisamment traités est-ce qu'on a besoin d'entrer ou encore de fait greffe pour se faire entendre et puis quand des gens décideront de faire une marche pacifique pour mieux se faire entendre on dira par la suite elles ont été incarcérées vraiment 100 ans 7 ans de prison 10 ans de prison 5 ans 4 ans c'est pour dire qu'à un moment donné on fait l'effort de vouloir museler le peuple de vouloir museler ses enseignants qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui ils revendiquent simplement ce qui leur revient de droit ce qu'ils devraient pouvoir avoir aujourd'hui ils arrêtent de faire cours comment est-ce qu'on va pouvoir attraper ça par rapport au calendrier scolaire ce sera rattrapé comment pendant quelle période est-ce qu'ils vont continuer à faire cette grève est-ce qu'ils seront entendus on ne sait pas qui paye les pots cassés à l'instant ce sont ces élèves qui sont privés de cours ce sont ces insisteurs eux-mêmes qui n'arrivent pas à pouvoir gérer ou encore joindre les deux bouts ça veut dire que le mal est tellement profond et nécessite qu'on s'y marche dessus on n'a pas besoin d'arriver à l'extrême pour se faire entendre je voudrais arrêter sur le mépris que l'on affiche à l'endroit des enseignants au Cameroun nous pensons que si le chef de l'état qui une fois lorsqu'il est arrivé au commis à l'agro-pastoral on l'a vu lui Paul Biya très heureux de retrouver son maître ou même son maître je pense bien du primaire le ramener justement dans les résidences qui étaient préparés pour lui le chef de l'état et toute sa suite honorant son maître au vu et au sud du peuple camerounais et même de la communauté internationale c'est la preuve il faut honorer les enseignants parce qu'ils sont à la base de l'éducation alors non seulement on travaille dans les conditions que nous connaissons il n'y a pas d'avancement depuis 2016 nous sommes en 2022 un bon bon ben gan qu'est-ce qui peut gripper autant ce système éducatif au Cameroun poussant même ces maîtres à la révolte aujourd'hui non vous voulez ces instituteurs à la révolte parce que nous n'avons pas eu de courage politique le président de la république actuelle a décidé de tuer l'école et la santé en premier c'était c'est une décision politique il a fait de manière subtile les gens n'ont pas vu venir mais nous on voyait venir on voyait venir lorsqu'il lance le sixième plan quinquennal le 14 août 1986 à l'assemblée nationale il avait dit qu'il n'irait pas au FMI et justement à cette période-là le FMI donnait déjà les exigences en disant qu'il faut se désengager du secteur un peu productif c'est-à-dire du secteur productif mais surtout abandonner le volet social on vous dit l'école la santé ne rapporte rien désengagez-vous des sociétés publiques et parapubliques il dit qu'il ne va pas justement parce que nous on l'écoutait mais sauf que en juillet le ministre en août en décembre déjà quand il a lancé en août le sixième plan en décembre le ministre des finances de l'époque Sadou Hayatou il dit parce qu'il fallait préparer son discours pour la fin de l'année ou quelles sont les orientations qu'il fallait faire mais nous sommes déjà au Fonds Monétaire International et nous avons commencé nous autres qui étions un peu avertis à dire qu'en fait le Cameroun a pris l'attention de s'embourber c'était ça il fallait donc l'abandonner l'école moi je me suis arrêté là par le maître bénévole c'est que Charles Amel en utilisant le vocable maintenant on parle de maître des parents on l'appelait maître bénévole et les inspecteurs pédagogiques venaient les regarder quand ils nous donnaient des cours puisque c'est moi je me suis arrêté à l'école primaire je ne le cache pas donc quand ils venaient au bout d'un de deux ans vous étiez déjà adopté donc généralement c'était les enfants du village qui avaient eu leur BPC un BPC et qui encadrait les enfants quand vous avez quand vous avez le BPC à 22 ans parce que vous avez passé le CEP étant candidat libre à plus de 18 ans oui il y en a eu parce que nous les enfants moi quand j'allais composer le cervical de type humeur indigène j'ai chassé mais comment comprendre justement que les raisons qui sont évoquées aujourd'hui sont portées sur la COVID et 19 qu'est-ce qu'il peut expliquer donc si j'en prends je vais emprunter le propos je dis en mari à Tangana Mibara ça s'appelle mensonge d'Etat mensonge d'Etat mais lorsque l'Etat m'ont l'Etat oui on en refuse d'abord les énièges on a failli les fermer et ça fait plus de 25 ans quand même qu'on ne recrute plus les anciens les instituteurs on ne les recrute plus et vous allez justifier ça comment on ne recrute plus les infirmiers mais puisque nous parlons des instituteurs on ne les recrute plus à un moment donné on vous dit ceux qui ont composé qui sont sortis des énièges en en 1900 par exemple en 1993 voilà envoyer les dossiers on envoie les dossiers le ministre dit est-ce que c'est le ministre qui traite les dossiers c'est pas lui ce sont les inspecteurs d'arrondissement parce que chacun devrait avoir un fichier sur la base de ce qu'on disait hier rapprocher l'administration des administrés donc nous sommes à Douala 1er l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base de Douala 1er doit avoir les fichiers de tous ces enseignants formés qui sont dans sa circonscription administrative de 1960 à aujourd'hui les dates de naissance les dates de sortie de l'école ainsi de suite au point où lorsque le délégué départemental qui a reçu du délégué régional des institutions du ministère on sait déjà qu'on voudrait à Douala 1er d'après le rapport on a besoin de 10 000 enseignants qui ont parce qu'il y avait bac quand vous faites le bac vous faites un an vous êtes en catégorie B1 quand vous êtes entré à l'ignée j'avais le BPC vous faites 3 ans vous êtes en catégorie C très bien donc voilà comment on les classe donc ils ont ça pourquoi ne le fait pas demander aux inspecteurs d'arrondissement ils sont 360 seulement de mettre moi les fichiers à jour et que chaque arrondissement me donne les statistiques des enseignants dont il a besoin et voici l'argent que j'envoie c'est l'on voit à Yaoundé vous qui l'êtes colofata là-bas vous ne savez même pas si Boko Haram viendra ravager la famille la nuit ainsi de suite ainsi de suite c'est ça qu'on appelle mensonge d'état c'est les propos d'un haut commis de l'état un état choisi de mentir j'ai la dit de ma faux on ment sur l'éducation c'est à dire on ment au point de dégrader l'éducation de tuer celui ou celle qui porte les valeurs basiques d'une éducation nationale parce que lorsque la cellule sociale qui est la famille fait un travail premier au niveau des familles les enfants sont confrontés on va dire à l'école ou à la société encadrée par l'état les valeurs de l'état sont restituées à bas âge lorsque tu es ce qui dispense ce qui enseigne n'est pas la preuve véritablement qui a un plan ordi qui vise justement à tuer l'école au Cameroun êtes-vous pour ou contre cette greffe de ces instituteurs je ne dirais pas d'emblée pour ou contre mais j'irais chercher un peu plus loin comment est-ce qu'on en arrive là je vais commencer par dire aussi que la routine est dangereuse elle est même mortelle la routine est dangereuse et elle est mortelle c'est la conséquence d'un système qui est figé parfois de manière triviale on dit au quartier quand tu ne peux plus tu le laisses et vous savez vous-même qu'il y a des choses dans lesquelles dans votre vie Michel il y a des aspects de votre vie où vous êtes obligé de dire que ça m'a bien passé vous savez on ne peut pas tout savoir quand vous ne pouvez par un moment laisser et quand vous avez essayé ça a essayé ça a essayé ça a demandé même qu'on vous dise comment vous allez faire et quand quelqu'un vous donne un conseil et vous appliquez ça ne marche pas à changer parfois il faut seulement laisser parce que nous sommes là en plan dans la conséquence d'un état qui est figé le Cameroun c'est figé à un niveau ça n'avance plus ça ne recule plus ça ne peut que se dégrader franchement ça ne peut que se dégrader parce que quoi il faut commencer à avoir ce problème un peu sur le plan technique au Cameroun il y a des ministères ici dans ce pays où quand vous entrez vous ne voyez il n'y a pas de laptop ou de desktop nulle part la vétusté des équipements d'abord et c'est l'une des conséquences de ce manque c'est quoi les dossiers s'empilent s'empilent il faut que les gens travaillent la fonction publique on travaille combien d'heures par jour il y a combien de personnes qui sont assidues au travail de 8h à 15h30 combien sont assidues à leur poste de travail c'est d'abord ça la première chose dans la fonction publique on ne travaille pas du coup même quand il va falloir envoyer les dossiers comme Pémo il va falloir faire s'y transmettre s'y qui travaille ça du coup il y aura un rouleau d'étrangement qui va se produire quelque part et donc les dossiers ne vont pas avancer parce que d'abord les systèmes sont vétustes rien n'est informatisé il faut porter les millions de papiers aller entasser quelque part il faut que quelqu'un soit assez conscient de l'impact que ces papiers posés là on suit les vies pour aller les toucher mais qui est conscient de ça parce que si vous grévez ça fait même d'abord quoi à qui chacun gagne son petit pan où il est et il s'en va comment pouvons-nous arriver à ce niveau mais on arrive là parce que c'est le la question que vous l'avez posée oui c'est c'est un peu terrible moi j'ai eu l'expérience de ma mère qui était infirmière et dont les dossiers ont souvent traîné des années dans son ministère de tutelle le temps qu'un dossier parte de la porte 203 pour la porte 309 en face mais c'est 3 mois et parfois il faut même que vous venez donner un peu d'argent pour que le monsieur s'y porte votre dossier dans la pile de dossiers là pour envoyer en face un apote qui est en face vous allez voyager mon père avait voyagé en tout cas franchement on va vous donner l'occasion mesdames je me suis de vous laisser vos commentaires c'est très important qu'est-ce qu'on fait de nos enseignants instituteurs aujourd'hui